Voici les trois zones clés que vous devez absolument connaître quand on parle des vins de l'Oregon et de Washington. Alors je voudrais commencer par une question, si je vous dis vins américains, enfin plutôt vins des Etats-Unis, à quelle région vous pensez ? A quel type de vin vous pensez en priorité ? Alors il est fort probable, si vous connaissez un peu ces vins-là, que vous pensiez en priorité à la région de Californie. C'est le principal producteur de vin aux Etats-Unis, c'est une région qui est pas mal développée dans le WSET III. Mais voilà, cette vidéo, je vais la centrer sur le reste des régions viticoles qui sont abordées sur le WSET III et on aura l'occasion de reparler plus en détail de la Californie. Petite parenthèse, comme toujours ici, vous voyez que c'est une vidéo qui s'adapte complètement au programme du WSET III. Donc si vous êtes étudiant sur cette formation, je vais faire en sorte que cette vidéo vous aide, qu'elle vous donne des repères desquels vous allez vous souvenir et qui pourront, j'espère, vous aider pour l'exam. Et si vous êtes amateur de vin, que le WSET c'est pas du tout votre truc, c'est pas grave, vous pouvez quand même regarder cette vidéo parce que les repères, un petit peu les quelques clés que je vais donner sur les trois zones principales, elles vous serviront de toute façon si vous êtes amateur de vin. Alors, je fais référence, puisque par rapport à WSET, je fais référence à un chapitre de votre livre qui est le chapitre 34, dans lequel il y a aussi d'autres États des États-Unis qui sont abordés, en particulier aussi l'État de New York, dont je ne vais pas particulièrement parler ici, je vais plus me centrer vraiment sur les vins rouges en fait, qui sont produits dans ces zones-là. Alors, première chose, on voit ici une carte, voilà, carte des États-Unis. Alors, je vais zoomer un petit peu. En fait, ce qu'il faut retenir déjà, pour commencer, peut-être pour introduire le truc, c'est que sachez qu'aux États-Unis, on produit du vin un peu partout, un peu dans tous les États, avec le principal producteur, dont je vais parler tout à l'heure, la Californie. Ici, dans cette vidéo, je vais vraiment faire le focus sur l'Oregon et Washington, qui sont les deux autres grandes régions qui sont abordées sur le WSET 3. Je ne vais pas parler ici, comme je vous le disais tout à l'heure, des vins de l'État de New York, qu'on va trouver principalement par ici. Après, je vous laisserai regarder en complément. Donc, sur New York, dans le livre, on parle de Finger Lakes, par exemple. C'est une des appellations clés qu'on va développer dans le niveau 3, Finger Lakes, avec ses Riesling en particulier, ses Pinot Noir, par exemple. J'en dis pas plus ici. Avant de vous donner les trois zones clés que vous devez absolument connaître sur ces deux zones de production, une petite parenthèse, parce que je vais en parler ici. Vous savez qu'aux États-Unis, on a un système de classification des vins, un système d'appellation, qui se base sur quelque chose qu'on appelle le système des AVA, ou des AVA, ou des AVA, qui veut dire American Viticultural Area. Donc, c'est les appellations. Donc, c'est la même approche que notre concept d'appellation, dans le sens où tous les vins qu'on a au sein des États-Unis, ils n'ont pas nécessairement une appellation. Ils n'ont pas nécessairement une AVA. Et puis, c'est le même principe aussi qu'une appellation chez nous. On peut avoir une grande appellation au sein de laquelle on a des appellations, des plus petites appellations qui sont englobées dedans. Eh bien, c'est le même principe pour les AVA. Vous pouvez avoir une grande AVA. Et au sein de cette grande AVA, vous avez d'autres AVA, d'autres appellations plus petites. Donc, ça, c'est la parenthèse pour commencer. Alors, deux, trois clés déjà sur l'Oregon. Alors, je vous remontre, toujours dans un souci de situer le contexte, petite carte de situation. Donc, au-dessus de la Californie, on va parler de l'Oregon et puis des vins de l'État de Washington, à ne pas confondre avec la ville de Washington, l'État de Washington. Donc, on commence par l'Oregon. C'est la petite carte que vous avez ici. Alors, vous voyez, alors, attendez, j'ai essayé de centrer tout ça. Vous voyez ici qu'on a des tâches de couleurs et que chaque tâche de couleurs correspond une appellation. Du nord au sud, vous avez, je vais zoomer un peu comme ça, donc la tâche jaune, on va dire, qui est Willamette Valley. Ensuite, vous avez cette tâche de couleurs vaguement rose saumonée qui correspond à Oumkwa Valley. Et enfin, plus dans le sud, ici, vers la Rock Valley. Alors, sachez que dans le cadre du WSET III, mon but ici, c'est vraiment de coller au programme. Honnêtement, Oumkwa Valley, Rock Valley, c'est cité, je crois, dans le bouquin, mais voilà, c'est cité et c'est tout. Celle que vous devez absolument connaître, c'est Willamette Valley. Voilà, donc l'Oregon, l'appellation, donc l'AVA qui doit vous venir immédiatement en tête, c'est Willamette Valley. Et puis, comment on se situe ? Alors, je vais vous montrer en fait la carte que vous avez carrément dans le livre, ce sera moins détaillé ici, mais vous verrez plus ce qu'on attend de vous. Voilà, la carte que vous avez ici, en fait, ça, c'est celle de votre livre. Donc, vous voyez qu'on voit l'appellation qui est mise en avant, Willamette Valley, donc voilà, dans le sud de Portland. Et puis, qu'est-ce qu'on observe ? Comme il y a la carte du relief, c'est pas mal. On a les Cascades Mountains, donc en français, la chaîne des Cascades. Donc, on voit que cette appellation, elle est entre le Pacifique et entre la chaîne des Cascades. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Willamette Valley ? Eh bien, c'est une appellation qui est soumise à l'influence, donc déjà rafraîchissante, des brises océaniques. Et puis, on est sur des latitudes quand même qui sont bien septentrionales. Donc, la latitude, déjà, va expliquer une certaine fraîcheur. Proximité, donc, de l'influence océanique. En plus, l'influence océanique n'est pas du tout coupée, puisque le relief est situé juste après Willamette Valley. Vous verrez, dès qu'on va parler de l'État de Washington, là, on sera de l'autre côté de la chaîne des Cascades. Willamette Valley. Et donc, on est sur une zone, pour vous donner les termes clés, une zone qui a une certaine fraîcheur et qui va être adaptée pour les cépages dits précoces. Et donc, le cépage clé à connaître, c'est le Pinot Noir. Donc, Willamette Valley, on va faire des Pinots Noirs, des beaux Pinots Noirs, d'ailleurs, avec une acidité élevée. Et puis, des arômes de cerises, de fruits rouges, avec une certaine maturité. Alors, je précise, puisqu'on... Donc là, on retrouve Willamette Valley, ici. Et puis ici, donc, on a dit Ouncoa Valley et Rock Valley. Donc, je précise, c'est une parenthèse qui n'est pas essentielle pour le niveau 3, que ici, il fait un petit peu plus chaud, alors, en termes de latitude, sauf qu'on a quand même le relief qui compense un peu. Mais on va retrouver, voilà, pas mal de cépages différents, notamment nos cépages bordelaires, les cavernes sauvignes, les merlots, un peu de syrah. Et sur les zones les plus fraîches, eh bien, on va retrouver aussi du Pinot Noir. Voilà. Alors, je vais résumer à la fin les points clairs de tenir. Pour l'instant, ça, sur les vins de l'Oregon, retenez absolument Willamette Valley. Ensuite, sans plus de transition, je passe, vous voyez, ici, on va prendre une petite carte, on était sur l'Oregon, on va sur l'État de Washington. Et puis, on voit sur l'État de Washington, il y a aussi plusieurs tâches de couleurs, comme ça, qui correspondent aux zones de production. Là aussi, on va faire au plus simple, et sur ce que vous devez connaître, dans le cas du WCT3, c'est, vous voyez, la vaste appellation qu'on a ici, qui englobe d'ailleurs plusieurs AVA. Donc, cette vaste appellation, c'est celle que vous devez connaître, c'est Columbia Valley. Et au sein de Columbia Valley, on a d'autres zones, donc, voilà, voilà, Valley, Yakima Valley. Alors, Yakima Valley est aussi citée sur le niveau 3, donc, à connaître également, mais voilà. Columbia Valley, Yakima Valley. Je vais insister sur ces deux-là. Alors, la différence qu'on a, alors, pour ça, je vais reprendre encore, du coup, la carte du... que vous avez dans le livre. Voilà. Ici, en fait, ça, c'est la carte de votre livre. Alors, ça permet de voir, justement, la position entre les deux. Ici, on a l'Oregon, avec Willamette Valley dont on vient de parler. On a la chaîne des Cascades, et de l'autre côté de la chaîne des Cascades, on a le vignoble de l'État de Washington, et en particulier, l'appellation clé à connaître Columbia Valley. Et vous voyez ici, Yakima Valley qui est localisée. La grosse différence entre les deux, qu'est-ce que c'est, d'après vous ? Eh bien, ici, on est plus vers l'intérieur des Terres, et puis, on a la chaîne des Cascades qui va couper les influences océaniques qui viennent de l'Ouest. Souvenez-vous, quand on a les influences comme ça qui sont coupées par un relief, qui va le bloquer, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'ombre pluviométrique. Voilà. On est de l'autre côté des montagnes, c'est le phénomène d'ombre pluviométrique. Donc, on peut imaginer que de l'autre côté, il fait beaucoup plus sec. Il y a du soleil, et puis c'est sec. Du coup, en pratique, c'est des vignobles aussi qu'on va irriguer. Et là, autant j'avais insisté sur le Pinot Noir qui est le vin de référence, pour Colombien-Vallée ou Yakima-Vallée, je vais insister sur les cépages bordelais, donc Cabernet Sauvignon et Merlot. Donc, voilà les grosses différences. Alors, c'est vrai qu'ici, il fait chaud en journée, mais on a aussi un delta T entre le jour et la nuit qui est assez marqué. Et en gros, la nuit, la température descend beaucoup, ce qu'on appelle l'amplitude thermique d'urne. Et l'avantage d'avoir une forte amplitude thermique d'urne, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, pas seulement sur cette chaîne, mais aussi sur l'autre chaîne principale, c'est que ça a comme effet de ralentir la maturité de la baie de raisin. Et au lieu d'avoir un jus avec un niveau d'acidité qui descend comme ça, le niveau d'acidité reste beaucoup plus stable. Normalement, au cours de la maturité de la baie, le jus, l'acidité descend très vite, en fonction du climat. Mais voilà, le delta T entre le jour et la nuit permet de ralentir cette baisse de l'acidité et préserver la fraîcheur des raisins. Donc, je résume en trois secondes les choses à retenir. J'avais dit comme titre pour cette vidéo, les trois zones clés. Si on vous dit Oregon, Washington, les trois zones clés à connaître. C'est pour l'Oregon, Willamette Valley. Pensez donc à cette fraîcheur, cette fraîcheur de par la latitude, de par les brises du Pacifique. Et donc, c'est page clé, le Pinot Noir. Donc, ça fait une zone clé. Et ensuite, pour l'état de Washington, deux zones clés, c'est Columbia Valley et Yakima Valley, sur lesquelles on insiste dans le WSET3. Et là, la différence, c'est qu'on a le phénomène d'ombre pluviométrique. On est plus loin des brises du Pacifique. Donc, plus de chaleur, c'est aussi plus sec. Et ça explique qu'ici, le cépage clé, ça ne va pas être le Pinot Noir, même si on en retrouvera sur les zones plus fraîches. Mais le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Un peu de Syrah également. Voilà ce qu'il faut absolument retenir. Alors, après, on peut imaginer, comme ça, que vous êtes à l'exame. Et puis, on vous met une étiquette d'un vin. Et puis, on vous demande, par exemple, quel est son cépage ? Et puis, quel est son style ? Alors, le type de question, vous voyez, c'est un peu le type de question classique que je vous mets à la fin de certaines de ces vidéos parce que c'est pratique pour réviser ce qu'on vient de voir. Donc, si on vous dit, quel est le cépage issu de... Enfin, bon, issu ce vin sur un point, c'est un point qui est donné, c'est le Pinot Noir. Et puis ensuite, quel est le style de ce vin ? Eh bien, vous, l'indice que vous voyez, vous voyez, Villamette, Valais, Oregon. Et tout de suite, vous devez penser à votre cours du WST3 ou à cette vidéo avec les repères que je vous ai donnés. Donc, quand on vous demande le style d'un vin, il faut donner son profil gustatif. Donc, pensez à son niveau d'acidité, de tannin, d'alcool, le corps, par exemple. Et ensuite, au-delà du profil gustatif, c'est le gusto olfactif, donc les arômes, qui peuvent être aussi les arômes en rétro-olfaction, ce qu'on appelle les saveurs dans le WST3, donc les notes fruitées, etc. Donc, par exemple, du coup, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Le style de ce vin, on est sur un vin rouge sec, jusque-là, tout va bien, d'acidité élevée, tannin faible à moyen, avec a priori un corps moyen ici, le pinot noir, ça peut être des corps faibles à moyen, voilà, on attend un petit peu plus de corps, donc un corps moyen ici, avec des saveurs de cerise, de framboise, ou plus généralement de fruits rouges avec une belle maturité, donc des fruits rouges mûrs et quelques notes d'épices. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné quelques repères sur ces deux états de production de vin, les états clés au sein des USA. Dans une prochaine vidéo, on parlera plus longuement de la Californie. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, merci de la liker, merci de la partager aussi, si vous connaissez certaines personnes qui préparent le WSOT, ça pourra aussi les aider. Je vous rappelle que je vous retrouve quasiment tous les jours dans les mails que je vous envoie pour vous former au vin, c'est le premier lien que vous avez en description, et on se retrouve aussi sur les certifications sur le site Lecoam, donc WSOT, c'est toujours sur lecoam.eu. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada